Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 16. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre du Dixon. Alors, c'est le chapitre 5 du Dixon, c'est les rentes. Alors, les rentes, une rente, c'est tout simplement une prestation, une annuité, une prestation qui est payée périodiquement tant que la personne est en vie. Alors, il y a un lien entre les assurances et les rentes. Alors, vous allez voir que vu qu'on a vu les assurances, souvent, il y a des raccourcis pour être capable de calculer le facteur de rente. Donc, on va faire un petit rappel du cours de mathématiques financières. Alors, en mathématiques financières, on avait, toutes les rentes étaient certaines. Alors, on avait une rente qui payait pendant N périodes. Alors, c'était des annuités certaines. On avait l'annuité immédiate, alors des paiements en fin de période. Alors, la valeur d'une annuité de N paiements au taux d'intérêt, I est égale à 1 moins V à la N divisé par I. Par contre, les rentes qu'on va voir, c'est généralement des rentes en début de période. Alors, quand on prend notre retraite à 65 ans, notre premier paiement de rente n'est pas à la fin de l'année, va être au début de l'année, donc à 65 ans. Donc, c'est des annuités dues qui vont nous intéresser la plupart du temps dans le cas de secret. Alors, une annuité certaine paye pendant N années. Au début de N périodes, on paye une rente de 1 $. Et la valeur de cette rente, c'est 1 moins V à la N divisé par D. Et on a aussi vu en mathématiques financières des rentes continues. Alors, c'est des rentes qui payent continuellement 1 $ jusqu'au 1 $ pendant N période. Alors, 1 $ par année continuellement. Et la valeur présente, c'est 1 moins V à la N divisé par Delta. On a aussi vu des annuités qui payaient N fois par année. Alors, dans le cas le plus simple, alors, on dénotait ça autrement N avec upper M, qui voudrait dire qu'on paye un mième au début de chaque M période. Donc, c'est des paiements trimestriels. On paierait 25 sous au début de chaque trimestre. C'est des paiements mensuels. On paie un douzième au début de chaque mois. Alors, en actuaria, par contre, une rente va être payable probablement tant et aussi longtemps que la personne est vivante. Alors, toutes ces annuités, c'est des annuités certaines. Nous, on va maintenant regarder des annuités qui sont viagères, qui sont contingentes à ce que la personne soit toujours en vie. On va regarder des rentes viagères, on va regarder des rentes temporaires, des rentes différées, des rentes différées N années et temporaires M années par la suite, et aussi des rentes garanties N années. Alors, c'est les rentes qu'on va voir aujourd'hui. Et il y a un lien entre les assurances et les rentes. Alors, si on connaît le facteur d'assurance, il y a des bonnes chances qu'on est capable de calculer le facteur de rente. Alors, on va faire la matière avec un exemple. Alors, on avait notre exemple qu'au temps T est égal à zéro, on avait 100 personnes. Et on avait 5 personnes qui décidaient à chacune des 20 prochaines années. Alors, notre facteur d'escompte était de 0,95. Maintenant, dans cet exemple, on avait une assurance vie entière qui coûtait 0,61 cents par dollar d'assurance. Une assurance temporaire 10 ans qui coûtait 38 cents par dollar d'assurance. Une dotation pure qui coûtait quasiment 30 cents par dollar d'assurance. Une dotation 10 ans qui payait à la fin de l'année du décès pour un décès dans les 10 premières années. Plus un dollar qui serait payé au temps T est égal à 10 si la personne survit les 10 années. Alors, c'est une assurance temporaire plus une dotation pure. Alors, pour chaque dollar d'assurance, ça coûtait 68 cents. Et on a aussi vu une assurance différée 10 ans. Alors, pour chaque dollar d'assurance, ça coûtait 22 cents. L'assurance différée plus l'assurance temporaire, elle avait la même valeur que l'assurance vie entière. On va voir qu'il y a des similarités avec les rentes, les annuités, avec les rentes. Alors, la première rente qu'on va voir, c'est la rente viagère. Alors, on va commencer. Le cours d'aujourd'hui va être dans le cas discret. C'est-à-dire, tant et ou sur longtemps que la personne, elle est en vie, une prestation de 1 dollar ou de R dollar, la rente, va être payée en début de période. Alors, c'est le cas discret. Donc, on va revisiter la variable aléatoire KX, qui est le nombre d'années complètes vécues par notre personne X. Alors, si tu décèdes dans 6 mois, tu as vécu 0 année complète. Si tu décèdes dans 13 mois, tu as vécu 1 année complète. Alors, KX, c'est la variable aléatoire du nombre années complètes vécues. Et on va définir Autrema X. Alors, remarquez qu'il n'y a pas la petite barre, il n'y a pas le petit crochet sur le X qu'on a dans le cas des annuites certaines. Alors, ce petit crochet veut juste dire que le paiement est certain. Nous, nos paiements sont contingentes. Alors, dans le cas d'une annuité viagère ou une rente viagère, 1 dollar est payé en début d'année, tant et sur longtemps que X est en vie. Alors, tant que X est en vie, en début d'année, on va payer 1 dollar. Donc, il y a très peu de rentes de retraite qui payent juste 1 dollar. Si notre rente de retraite est de 50 000, c'est 50 000 fois la valeur d'une rente de 1 dollar. Donc, R fois la valeur d'une rente de 1 dollar. Donc, la valeur présente actuarielle d'une rente de R dollars payée en début d'année, tant et mise à une personne âgée de X aujourd'hui, tant et aussi longtemps que X est en vie. Alors, si on travaille avec le cas discret, on peut utiliser le Illustrative Life Table à 6%. Alors, notre Illustrative Life Table, elle a une colonne annuité viagère. Donc, si on veut savoir, par exemple, quelle est la valeur d'une rente viagère de 1 dollar en début de période émise à une personne de 60 ans, on va au Illustrative Life Table à 60 ans. Alors, c'est la quatrième colonne, une Illustrative Life Table à 60 ans. Donc, tant que cette personne est en vie, cette personne est âgée de 60 ans, en début de période, on va payer 1 dollar tant qu'il est en vie. Alors, il va recevoir 1 dollar aujourd'hui. Dans un an, s'il est toujours en vie, on va lui payer 1 dollar. Alors, 1 dollar, si la personne survit 1 an, elle se compter avec une période d'intérêt. Plus, s'il est en vie à 62, il faut la probabilité qu'il soit en vie, on va se compter 1 dollar avec deux périodes d'intérêt. Donc, c'est pour chacune des années jusqu'à, alors, l'Illustrative Life Table va jusqu'à 111. Alors, pour les 51 prochaines années, il y a une probabilité qu'il est toujours en vie. Si cette personne est en vie, on va lui payer 1 dollar. Donc, la valeur de cette rente, c'est la sommation de tous les cash-lots possibles sur les 51 prochaines années. Il faut la probabilité de payer ce cash-lots escompté avec intérêt. Donc, pour une rente de 1 dollar payable en début d'année, payée viagèrement, bien, cette rente coûterait 11,1454 $ pour chaque 1 dollar de rente. Alors, pour une rente de 1 000 dollars, ça coûterait 11 145 dollars et 40 sous. Alors, 1 000 fois le facteur de rente pour 1 dollar. Alors, comment est-ce qu'on le calcule? Alors, tant et aussi longtemps que la personne est en vie, il va recevoir une prestation. Donc, pour chacune des 51 prochaines années, alors aujourd'hui, il est en vie, on va lui payer 1 dollar. La probabilité de le payer, c'est 100 %. On ne va pas l'escompté, c'est payé aujourd'hui. Plus, la probabilité qu'il soit en vie au temps 1, on va lui payer 1 dollar, on va l'escompté avec une période d'intérêt. Plus, la probabilité qu'il soit en vie au temps 2, au temps 2, on va lui payer 1 dollar s'il est en vie, on va escompté ça avec deux périodes d'intérêt. Plus, la probabilité qu'il soit en vie au temps 3, temps 4, temps 5. On va lui payer 1 dollar, pour chacune des 51 prochaines années, on va lui payer 1 dollar. Alors, on va faire la sommation de toutes les probabilités de payer 1 dollar escompté avec intérêt. Donc, si on revient à notre exemple de 100 personnes au temps T est égal à 0 et 5 décès par année, quelle est la valeur présente actuarielle d'une rente viagère de 1 dollar au début de chaque année. Donc, pour les 20 prochaines années, si la personne est en vie, on va payer une prestation de 1 dollar. Alors, on va payer une rente de 1 dollar. Donc, il est en vie actuellement, donc on va payer 1 dollar, c'est certain. Alors, pas besoin de l'escompté. Il y a 95 % de chances d'être en vie au temps T est égal à 1. S'il est en vie au temps 1, on va lui payer 1 dollar. On va l'escompté avec une période d'intérêt. Donc, le facteur V, c'est 0.95. J'ai 5 décès par année, donc la probabilité qu'il soit en vie au temps T est égal à 2, c'est 90 %. S'il est en vie, je vais lui payer 1 dollar. Je vais l'escompté avec 2 périodes d'intérêt. Plus la probabilité qu'il soit en vie au temps 3. Alors, la probabilité de survivre, il y a 5 décès par année, j'ai 15 personnes qui vont décider sur 100. J'ai 85 % de chances de survivre 3 années. S'il est en vie, je paye 1 dollar et j'escompte ça avec 3 périodes d'intérêt. Et je fais ça pour chacune des 20 prochaines années. Mais les paiements se font en début de période. Donc, le premier paiement, il est certain. Puis, la 20e année, le paiement se fait au début de l'année. Donc, s'il est en vie après 18 ans, au temps T est égal à 18, je vais payer une rente de 1 dollar. J'escompte ça avec 18 périodes d'intérêt. Et pour la dernière année, il y a 5 % de chances qu'au temps T est égal à 19, il est en vie. Je vais lui payer 1 dollar et j'escompte ça avec 19 périodes d'intérêt. Donc, c'est un calcul qui est énorme. Si vous connaissez une formule pour faire ce calcul, alors allez-y. Moi, j'ai fait le calcul quand j'ai créé la slide avec Excel. Ça coûte 7,811232. Donc, pour chaque 1 dollar de rente, une rente viagère émise à une personne âgée de X, coûte 7,811232 dollars. Alors, maintenant, y a-t-il une façon plus facile de le calculer? Parce que moi, je ne pense pas, on ne peut pas faire ça avec une formule de Taylor. Est-ce qu'il y a une façon de le faire? Regardons maintenant notre rente. Regardons qu'est-ce qui est payé. Alors, supposons que la personne, son décès est quelque part dans le futur. On va regarder la variable aléatoire KX. Alors, s'il décide dans 17,5 années, il a vécu 17 années complètes. On va lui payer 18 années de rente. Pourquoi? On paye en début de période. Donc, s'il meurt demain, il a quand même reçu un paiement au temps T est égal à zéro parce qu'il était en vie aujourd'hui. Donc, le nombre de paiements qui va être payé, c'est la valeur présente actuarielle des prestations. Alors, la valeur présente actuarielle des paiements de rente qui vont être faites, mais c'est une annuité qu'avec KX plus une paiement à payer en début de période. Donc, le facteur de rente viagère, c'est tout simplement l'espérance de la valeur présente des paiements. Alors, s'il vit KX année complète, on va lui payer KX plus une paiement de rente en début de période. Alors, la valeur de la rente, c'est 1 moins V à la KX plus 1 divisé par D. Quelle est l'espérance? Quelle est l'espérance de 1 moins V à la KX plus 1 divisé par D? Ça, c'est la valeur présente actuarielle de notre rente, A bar X. Alors, l'espérance de 1 moins V à la KX plus 1 divisé par D, c'est égal à 1 moins l'espérance de V à la KX plus 1 divisé par D. et on a déjà vu par le passé l'espérance de V à la KX plus 1. Ça, c'est égal à une assurance vie entière qui paye à la fin de l'année du décès. Donc, vu qu'on connaît déjà le facteur d'assurance, je suis capable de calculer mon facteur de rente. Donc, voici une égalité que je suggère de mémoriser par cœur parce que vous allez vous en souvenir. Donc, une rente viagère est égale à 1 moins une assurance vie entière divisé par D. Donc, si une rente est égale à 1 moins une assurance divisé par D, une assurance est égale à 1 moins D fois une rente viagère. Donc, refaisons le calcul avec nos 100 personnes au temps T est égal à zéro. Donc, la valeur présente actuelle d'une rente viagère de 1 $ au début d'année, bien, D, c'est égal à 1 moins V, donc c'est égal à 0.05. AX, on l'a calculé, je pense, au cours 11 ou au cours 12. Alors, notre facteur de rente, c'est égal à 1 moins AX divisé par 0.05 et c'est égal à 1 moins 0.6094384 divisé par 0.05 qui est exactement égal à notre facteur de rente, 7,81123. Et donc, si on connaît déjà le facteur d'assurance, on est capable, en conséquence, de calculer le facteur de rente. Et ça va être similaire pour plusieurs types de rentes. Maintenant, regardons une rente temporaire N année. Alors, une rente temporaire paie 1 $ tant que la personne est en vie, mais gros maximum, on va payer pendant N année. Alors, Autrema X 2.N, bien, c'est égal à une rente de 1 $ payable en début d'année tant et aussi longtemps que X est en vie, mais pas plus que N paiements. Et si on a une rente qui vaut à... Alors, ça, c'est pour une rente de 1 $. Si j'ai une rente de 50 000, alors, je fais juste 50 000 fois le facteur de rente pour trouver la valeur présente actuelle de cette rente. Alors, un exemple d'une rente temporaire, moi, quand je travaillais sous le dossier d'Hydro-Québec, on avait des employés qui pouvaient prendre une retraite avant 65 ans. Donc, après 65 ans, il y avait un ajustement à cause du régime des rentes du Québec. Alors, on réduisait la rente de Hydro-Québec du montant qui était reçu par le gouvernement du Québec. Et donc, on avait... La façon qu'on faisait ça, c'est qu'on assumait qu'on avait une première rente viagère et une deuxième rente qui était payable d'aujourd'hui jusqu'à l'âge de 65 ans, donc ce qu'on appelait le bridge. Alors, le bridge, c'était une rente qui était payable jusqu'à l'âge de 65 ans. C'était une rente qui était temporaire. Maintenant, il y a un lien avec cette rente temporaire avec une des assurances. Mais je veux dire tout de suite, c'est pas l'assurance temporaire. Alors, c'est une erreur qui est courante. Plusieurs personnes vont faire cette même erreur. Alors, c'est pas une assurance temporaire qui est similaire à une rente temporaire. Donc, alors, tant et aussi longtemps que la personne est en vie, on va payer 1 $ ou R $ en début de période, mais après N années, on ne paye plus rien. Donc, si je regarde une rente temporaire 20 ans, je vais payer 1 $ aujourd'hui. C'est certain, pas besoin de l'escompter. Plus, si la personne, elle est en vie dans une période, je vais payer 1 $, je vais l'escompter avec une période. Plus, si la personne est en vie, autant T est égal à 2, je vais payer 1 $, je vais l'escompter avec deux périodes. Plus, alors, je vais faire la sommation. Si c'est une rente temporaire 20 ans, je vais faire la sommation sur les 20 prochaines années. Il faut la probabilité d'être vivant au début de l'année. Je vais payer 1 $ et je vais l'escompter par le nombre de périodes nécessaires. Donc, regardons encore une fois notre exemple avec 100 personnes au temps T est égal à 0 et 5 décès par année. Alors, quelle est la valeur présente actuarielle d'une rente temporaire 10 ans de 1 $ payable au début de chaque année? Alors, cette rente, c'est égal à 1 $ qui est versé aujourd'hui. Plus, le deuxième paiement se fait au temps T est égal à 1. Si je survis jusqu'au temps T est égal à 1, je vais payer 1 $ et ça va être escompté avec une période d'intérêt. Plus, si je survis jusqu'au temps T est égal à 2, au temps T est égal à 2, je vais payer 1 $, c'est escompté avec deux périodes d'intérêt. Plus, si je survis jusqu'au temps T est égal à 3, je vais payer 1 $, c'est escompté avec trois périodes d'intérêt et ainsi de suite. Le neuvième paiement va se faire au temps T est égal à 8. La probabilité de survivre jusqu'au temps T est égal à 8. Je vais avoir 40 décès sur 100. Donc, la probabilité de survivre, c'est 60 %. Je vais payer 1 $ au temps T est égal à 8, je laisse compte avec 8 périodes d'intérêt. Plus, la probabilité de faire le dernier paiement, donc c'est la probabilité de vivre jusqu'au temps 9. Le dernier paiement se fait au temps 9 et non au temps 10. Alors, les paiements du temps T est égal à 0 jusqu'à 9, il y a 10 paiements. Donc, la probabilité de survivre jusqu'au temps 9, je paie 1 $ au temps 9, je laisse compte avec 9 périodes d'intérêt. Alors, si vous avez un raccourci pour faire ce calcul, allez-y, mais moi, je l'ai fait avec Excel. La valeur d'une rente temporaire 10 ans est égale à 6,388632. Donc, est-ce qu'il y a un raccourci? La réponse, c'est oui, il y a un autre raccourci ici. Bien, ce ne sont pas les formules de Taylor. Donc, il y a une assurance qui est très similaire à une rente temporaire. Alors, on va regarder KX, la variable aléatoire du nombre d'années de vie future. Alors, si KX est plus grand que N, ça veut dire que la personne survit plus que N années, on va lui payer une rente pendant N années. Alors, c'est une annuité certaine N années. Par contre, si la personne décède avant N années, on va lui payer KX plus 1 paiement. Alors, si tu meurs dans le premier mois, on t'a quand même, t'as zéro année de vécu, mais on t'a payé une prestation en début d'année. Si tu meurs dans la deuxième année, on t'a payé une prestation au début de la première et une prestation au début de la deuxième année. Donc, on va te payer deux prestations. Donc, on va te payer KX plus 1 paiement de rente en début de période. La valeur présente actuarielle de cette rente, bien, c'est égal à une annuité due avec KX plus 1 paiement. Donc, si tu décèdes avant N, on va te payer KX, c'est une annuité due qui vaut une annuité due de KX plus 1 paiement. Et si tu meurs après N, bien, c'est une annuité due de N paiement. Alors, quelle est l'espérance? Quelle est l'espérance? Alors, KX, c'est ton temps de décès. Alors, on va regarder ton temps de décès vis-à-vis N. Si tu vis plus que... Alors, la valeur d'une annuité due, c'est 1 moins VN sur D. Mais le V à la N, c'est quoi le N qu'on va utiliser? Alors, on va regarder. C'est l'espérance de 1 moins, le minimum. Si tu vis plus que N années, on va te payer N fois la prestation. Et si tu vis moins que N années, on va te payer KX plus 1 prestation. Donc, c'est égal à l'espérance de 1 moins le facteur d'escompte. Pour la période, alors, c'est le plus petit entre N et le temps de décès en année complète plus 1. Alors, si tu meurs après N, on va payer N prestations. Si tu meurs avant N, on va payer KX plus 1 prestation. Et ça, c'est égal à 1 moins l'espérance du facteur d'escompte de V à la mine, du minimum entre N et le temps d'année complète d'année vécue plus 1, le tout divisé par D. Et encore une fois, ça, ça ressemble à une autre assurance qu'on a vue par le passé, la dotation. La dotation payait 1 $ au moment du décès. Alors, à la fin de l'année du décès, alors, à KX plus 1, on payait 1 $ si tu décédais. Et si tu survivais jusqu'au temps N, on te payait une prestation de 1 $. Alors, la valeur présente, c'est égal à V à la N. Alors, c'est égal, une rente temporaire est égale à 1 moins une dotation N années divisé par D. Alors, refaisons ça avec notre exemple d'une rente temporaire 10 ans. Alors, si on a une rente temporaire N années est égale à 1 moins une dotation N années divisé par D, bien, ça veut juste dire qu'une dotation N années est égale à 1 moins D fois la rente temporaire. Refaisons notre exemple avec nos 100 assurés et 5 décès par année. Alors, la rente temporaire 10 ans est égale à 1 moins une dotation 10 ans. Alors, 1 moins 0.6805 684 divisé par D, D est égale à 5 %. Et donc, encore une fois, c'est égal à 6,388632. Donc, si on connaît la dotation, on peut calculer la rente temporaire. Très important, je peux vous dire que tout le monde qui a fait des examens d'actuariens ont fait la même erreur. C'est qu'on a assumé que la rente temporaire, c'est égal à 1 moins une assurance temporaire. C'est bel et bien une dotation. Une rente viagère différée N années. Donc, une rente viagère, bien, c'est une assurance vie entière. C'est égal à une assurance temporaire plus une assurance différée. Bien, c'est logique qu'une rente qui est payée pendant que tu es en vie, bien, c'est égal à une assurance qui est une rente qui est temporaire N années plus une rente qui est différée N années. Alors, une rente qui paye de 0 à N plus une rente qui paye de N à l'infini. Donc, notre notation pour une rente différée, c'est N bar a tréma X. Alors, c'est la valeur présente de 1 $ qui est payée au début de chaque année. Par contre, il n'y a rien qui est payé pendant les N premières années. Alors, c'est à partir du temps T est égal à N. Donc, à partir de l'âge de X plus N, une rente de 1 $ est payée en début de période. Alors, si tu survis les N prochaines années, tu as une rente viagère qui commencerait. Et si tu meurs dans les N prochaines années, il n'y a rien qui est payé par cette rente. Et bien sûr, ça, c'est pour une rente de 1 $. Si c'est pour une rente de 50 000, on prend 50 000 fois le facteur pour trouver la valeur présente actuelle de notre rente. Donc, comment faire le calcul? Alors, au lieu de calculer de zéro à l'infini, on calcule la probabilité de survivre. Alors, le premier paiement, il n'y a aucun paiement qui est fait pendant les N premières années. Alors, le premier paiement se fait au temps N si tu survis les N prochaines années. Donc, c'est égal à la probabilité de survivre jusqu'au temps N. Un paiement de 1 $ serait fait qu'on est à ce qu'on traite avec N période d'intérêt. Plus la probabilité de vivre jusqu'au temps N plus 1. Si tu vis jusqu'au temps N plus 1, on te paye 1 $. On va laisser compter avec N plus 1 période d'intérêt. Et on fait ça pour toutes les possibilités à partir de l'âge de X plus N. Le premier paiement se fait en début de période. Donc, le premier paiement se fait à l'âge de X plus N. Donc, à T est égal à N. Si on fait le calcul, encore une fois, avec notre assurance, avec notre exemple de 100 personnes à l'âge de zéro, quelle est la valeur présente actuelle d'une rente viagère différée N années? 10 années, je devrais dire. Quelle est la valeur présente actuelle d'une rente viagère différée 10 années de 1 $ en début de chaque année? Alors, c'est la probabilité de survivre jusqu'à l'âge 10. On va payer 1 $. On laisse compte avec 10 périodes. Probabilité plus la probabilité de vivre jusqu'à l'âge 11. On paye 1 $. Si tu es en vie, on laisse compte avec 11 périodes. Et on fait ça pour les années 10 à 20. Donc, le premier paiement se fait au temps T est égal à 10. Et le dernier paiement se fait au temps T est égal à 19. Il va y avoir 10 périodes. Donc, quelle est la valeur présente actuarielle? Bien, c'est la sommation. Alors, c'est la probabilité de vivre jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, 50 %. Si tu vis jusqu'à... Si tu es en vie, on va te payer 1 $. Au temps T est égal à 10. On laisse compte avec 10 périodes d'intérêt. Plus la probabilité de vivre jusqu'au temps T est égal à 11. Si c'est le cas, on te paye 1 $. On laisse compte avec 11 périodes d'intérêt. Et ainsi de suite. Plus la probabilité de vivre jusqu'au temps T est égal à 18. 10 %. On va te payer 1 $ au temps T est égal à 18. On laisse compte avec 18 périodes. Plus la probabilité de vivre jusqu'à l'âge de 19 ans. Il y a 5 % de chance de ça. Tout le monde va être mort au temps T est égal à 20. On va payer 1 $ au temps T est égal à 19. On laisse compte avec 19 périodes d'intérêt. Et donc, la valeur présente actuarielle de cette rente, c'est 1.42226. Maintenant, est-ce qu'il y a un raccourci? Oui, mais ça ne va pas être avec les assurances différées. Ça va être avec le raccourci qu'on va faire, c'est qu'une assurance, alors une assurance vie entière, c'est égal à une assurance temporaire plus une assurance différée. Mais une rente qui paye d'aujourd'hui jusqu'à l'infini, c'est égal à une rente qui paye d'aujourd'hui jusqu'à N, donc une rente temporaire, plus une rente qui paye de N jusqu'à l'infini, donc une rente différée. Donc, une rente viagère, c'est une rente qui paye à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'infini avec des périodes de paiement en début de période. Bien, c'est égal à une rente qui paye d'aujourd'hui pendant N années, plus une rente qui paye avec le premier paiement dans N années jusqu'à l'infini. Alors, de 0 à N moins 1, j'ai une rente temporaire et de N à l'infini, j'ai une rente viagère qui est différée N années. Et donc, si je veux calculer la valeur d'une rente différée, bien, c'est, alors si une assurance à une rente viagère, c'est égal à une rente temporaire plus une différée, mais une rente différée est égal à une rente viagère moins une rente temporaire. Donc, si j'ai calculé la valeur présente actuelle de cette rente viagère différée 10 ans de 1 $ au début de chaque période, le premier calcul qu'on a fait aujourd'hui, c'était la rente viagère. Le deuxième calcul, c'était la rente temporaire. Et donc, c'est égal à 1,42 $. Pour chaque 1 $ de rente, bien, ça coûte, la valeur présente actuelle, c'est 1 $ et 42. Donc, si je paye 1 $ et 42 aujourd'hui, je vais avoir une rente de 1 $ qui débute dans 10 ans, qui est payée viagèrement. OK. Une autre petite note. Alors, la valeur d'une rente viagère. Si le premier paiement se ferait au temps T est égal à N si je survis jusqu'au temps N. Alors, si la probabilité de vie jusqu'au temps N, bien, 1 $ qui est payé, est-ce compté avec intérêt? Plus. La probabilité de vivre jusqu'au temps N plus 1, 1 $ serait payé, est-ce compté avec N plus 1 période d'intérêt? Probabilité de vivre jusqu'au temps N plus 2, 1 $ serait payé, on va l'escompter avec N plus 2 période, et on va faire ça jusqu'à l'infini. Éventuellement, la probabilité de vivre jusqu'à l'infini va tendre vers 0. par contre, dans cette formule, je peux factoriser premièrement V à la N. Je peux factoriser V à la N de toute cette équation. Et deuxièmement, du NPX, N plus 1PX, N plus 2PX, je peux aussi factoriser NPX, la probabilité de survivre jusqu'au temps N. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais factoriser V à la N, NPX de toute cette équation. Alors, pour le premier terme, il me reste juste 1, plus le deuxième terme. Alors, si je factorise V à la N de V à la N plus 1, il me reste V. Et si je factorise, alors, la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge de XN plus 1, c'est égal à la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge de X plus N, plus la probabilité qu'une personne âgée de X plus N survit la prochaine année. Et ainsi de suite, je vais faire ça pour tous les termes. Donc, N plus 2PX devient 2. Alors, je vais factoriser NPX de N plus 2PX. La probabilité de survivre de N plus 2PX de prochaines années. C'est égal à la probabilité de survivre de N prochaines années. Et maintenant, âgée de X plus N, la probabilité de survivre les deux années suivantes. Et je vais faire ça pour tous les termes. Et ce que je remarque, c'est que la formule que j'ai ici, ça devient la formule d'une rente viagère émise à une personne âgée de X plus N années. Donc, une rente différée N années paye zéro si le décès a lieu dans les N prochaines années, NQX. Mais si tu survis les N prochaines années, NPX, on va t'accorder une rente viagère qui débute à l'âge de X plus N. Alors, cette valeur, autant T est égale à zéro, on laisse compte avec N périodes d'intérêt. Donc, la valeur d'une rente différée, la valeur présente actuarielle d'une rente différée, bien, c'est tout simplement la valeur présente actuarielle d'une rente émise à l'âge de X plus N qui est la valeur présente N années d'une rente émise à X plus N. Alors, c'est le facteur NEX. Alors, si on utilise le Illustrative Life Table, on a la colonne 5EX, 10EX et 20EX. On a la colonne 5EX, 10EX et 20EX. Alors, plus souvent, on va voir, si on a des rentes différées, ils vont être différés 5, 10 ou 20 années. C'est le plus courant. Maintenant, la prochaine rente qu'on va voir, c'est une rente qui est garantie N années. Alors, quand je travaillais sur le dossier d'Idreo-Québec en tant qu'actuaire, le dossier, il y a une loi qui s'appelle la loi 102. La loi 102 sur les régimes de retraite. Alors, Hydro-Québec, la formule de rente était égale à 2 % du salaire final fois le nombre d'années travaillées. Donc, si tu as travaillé chez Hydro-Québec pendant 40 ans, tu as 2 % fois 40, donc 80 % de ton salaire final qui est payé sous forme de rente. Maintenant, on devait offrir des options. Il y a deux options qui sont des options réversibles au conjoint. Si on va voir ça en matraque 2, mais il y avait une option qu'on devait offrir, c'est une rente garantie 10 années. Donc, tu peux soit prendre la rente que tu as ou une rente garantie 10 années. Par contre, la valeur de la rente avant et après devrait être la même. Donc, supposons que ton salaire final est de 50 000. Tu as travaillé 40 ans chez Hydro-Québec, tu aurais 80 % de ta rente. Ta rente serait de 40 000 $ fois un facteur de rente viagère. Alors, supposons que la personne elle a 65 ans aujourd'hui. Ce serait 40 000, ce serait le montant de sa rente. 40 000 égale fois un facteur de rente. Alors, 40 000 fois 9,8964. La valeur de sa rente serait proche de 400 000 $. On devait offrir, alors, la valeur exacte 40 000 fois 9,8969. La valeur exacte de la rente devrait être de 395 876. Ça, c'est la valeur présente actuarielle de sa rente de retraite. On devait offrir une option où est-ce que cette personne pourrait prendre une rente garantie 10 ans. Alors, s'il décide dans les 10 prochaines années, la rente serait quand même payée à ses héritiers. Et s'il survit les 10 années, alors ça devient une rente viagère à partir de l'âge de 75 ans. Alors, on peut voir ça comme deux types de rentes. On peut regarder ça comme une rente certaine garantie 10 ans plus une rente viagère différée 10 ans. Donc, comment c'est dénoté? C'est Autrema X2.N, mais il y a une barre supplémentaire qui est dessus. Alors, une rente garantie N année émise à X avec des prestations en début de période. Alors, pour une rente de 1 $, ça, c'est le facteur de rente. Et pour une rente de 40 000 $, on fait juste multiplier ce facteur de rente. Donc, si on a une rente qui garantit N années, comme notre rente garantie 10 ans avec la loi 102, c'est égal à une rente qui est garantie une rente certaine de 10 ans. Alors, une annuité due avec 10 paiements garantis payés certains. Plus, à partir de l'âge de 75 ans, notre retraité a maintenant plus la valeur présente d'une rente qui commence à 75 ans qui est viagère à partir de 75 ans. Donc, si notre retraité meurt à 70 ans, il a reçu 5 prestations, alors il a reçu 5 comptants de rente. Par contre, la rente serait payée pour un autre 5 ans. Et à 75 ans, elle arrêterait. S'il est toujours en vie à l'âge de 75 ans, bien, il y a maintenant une assurance vie entière qui est en vigueur. Alors, c'est une rente garantie N années plus une rente différée N années. Et bien sûr, on peut aussi faire une rente différée N années et temporaire M années. Alors, voici la notation. C'est une rente qui paye 1 $ au début de chaque période. Il mise une personne de X qui ne paye rien pendant les N premières années et qui paye 1 $ en début de période pendant les M années suivantes s'il est toujours en vie. Encore une fois, ça, c'est pour une rente de 1 $. Si c'est une rente de 40 000, on fait juste multiplier 40 000 fois notre facteur de rente. Si la personne décède avant N années, il n'y a rien qui est payé. Alors, tu as juste une rente qui est payée entre l'âge de X plus N et le dernier paiement se fait à l'âge de X plus N plus M moins 1. Alors, c'est des paiements en début de période et par la suite, il n'y a plus rien qui est payé.